C'est intéressant de comprendre pourquoi, aujourd'hui, parce qu'en fait, le racisme, quoi qu'on en dise, qui est quand même un fléau du football, dans des plaises à Pascal Duprat, qui nous disait qu'il ne le voyait pas, mais ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'il y a cinq ans, ça date depuis toujours. Pas forcément entre coéquipiers, je pense que c'est ce que voulait dire Pascal, dans un vestiaire, mais peut-être plus au niveau des spectateurs, des supporters et du monde qui suit le foot. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi les sportifs, alors là, on prend le cas des footballeurs, pourquoi les sportifs s'expriment alors que ces fléaux, ou ces mauvais traitements, ou le racisme, ou les violences, existent depuis toujours. Parce que c'était être marginal de le faire avant, personne ne le faisait. Mais alors, j'ai été chercher des choses. Les gens l'ont fait dans les années 60 et 70 quand même. Oui, mais c'était isolé. C'était très engagé. Mais tu le faisais par quel canal ? C'est intéressant de comprendre par quel canal ils le faisaient à l'époque. Il n'y avait pas 36 000 canals. La presse. C'était la presse. Et la presse, elle est forcément soit au centre, soit à droite, soit à gauche, soit républicaine, soit démocrate. Ce que je veux dire, c'est que la presse, elle est politiquée. Alors qu'on disait des sportifs depuis toujours, la charte des Jeux Olympiques, c'est un sportif, doit être apolitique. Mais apolitique, ça ne veut pas dire asocial. Et en fait, l'avènement des réseaux sociaux, et c'est en ça que je trouve ça extraordinaire, c'est qu'ils ont leur canal direct avec les gens qui les écoutent, les gens qui les lisent. C'est une communication personnelle et totalement horizontale. Et je dirais que le déclencheur, c'est peut-être l'affaire Colin Copernic aux Etats-Unis. En 2016, quand il met un genou à terre, il lève le point. Le joueur de football américain. Exactement. Qui dénonce les violences policières. Ça ne s'est pas fait sur les réseaux sociaux, Sarah. Non, mais regarde ce que ça lui a coûté. Il est banni. Plus jamais de sa vie, il rejouera au football américain. Tu as raison, mais deux choses. Parce que tous les propriétaires des clubs de football américains sont quasiment des propres amis. Mais parce qu'il faut un déclencheur. Mais après ça, aujourd'hui, qu'est-ce que fait la marque à virgule ? Qui c'est son ambassadeur ? C'est Colin Capernic. Eh bien voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours un déclencheur qui va malheureusement créer un décalage. Que les réseaux sociaux, plus les marques, parce qu'on parle aussi des marques, aujourd'hui, les marques sont très impliquées et demandent à leurs sportifs de s'engager. Alors qu'avant, surtout, il ne fallait surtout pas le faire de peur de perdre ton contrat. Donc en fait, les mentalités changent. Je trouve ça juste qu'ils le fassent. Mais comme tu disais, ça dépend quelle cause tu prends. Toi qui es dans la communication, Sarah, si tu conseilles, si tu étais conseillère d'un fouteux, tu lui conseillerais justement de prendre position sur des choses importantes de la société ou pas ? Non, tu lui dirais que s'il a des avis, il a le droit de les mettre en avant. En tout cas, si il n'y a pas... Fais-le pour ton image ? Parce que moi, je soupçonne parfois des sportifs de le faire juste pour donner une bonne image. C'est aussi un positionnement de marketing. Mais à partir du moment où ça a un sens et tu es lié avec cette actualité, mais allons-y, c'est comme ça que ça va bouger. Ils sont entendus. Je lisais, il y a un baromètre des sujets les plus traités, les personnalités qui sont les plus traitées dans les médias. Toute personnalité confondue. Le neuvième, c'est Kylian Mbappé. Donc, quand il parle, ça a quasiment autant de valeur que notre président de la République. Pas loin. Théo, qui avait connu les violences policières, il y a eu un procès qui était dans le journal L'Équipe et qui demandait aussi à Kylian Mbappé de parler parce que forcément, ses phrases, ses mots avaient une résonance particulière. On se souvient aussi de Mégane Rapineau, la joueuse de foot, qui demandait aussi à Kylian Mbappé de pouvoir parler. Avant de donner la parole à Christophe, juste une précision, parce que tu nous parlais d'actes fondateurs aux Etats-Unis avec Copernic. Il y en a eu d'autres avant, mais je pense que ça a basculé. Bien sûr, mais en France, il y en a un ou pas ? Est-ce que les violences policières, est-ce que l'acte présumé à 6 du 4ème arbitre, ça peut être un acte fondateur ? C'est un acte fondateur des acteurs de ce sport. Avant, effectivement, il se passait quelque chose, c'était totalement isolé. Cet acte fondateur, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut dire que ça va faire jurisprudence, mais l'UEFA, maintenant, on va devoir avoir un règlement qui correspond à ça. Et les ligues, les unes et les autres, vont devoir avoir un règlement. C'est-à-dire que... Et tout en haut de l'échelle, ça aura le CIO, le CIO qui est en train de se dire « Ok, on a une règle 50 » qui régit justement le fait que tu ne peux pas prendre de position pendant les Jeux. En tout cas, il y a quelques petits endroits où tu peux, en zone mixte et tout. Il y a quelques semaines. Oui, il y a quelques semaines. Mais moi, je ne veux pas de Black Lives Matter. Oui, mais sauf que jour après jour, semaine après semaine, il y a de nouvelles choses qui se passent. Là, il y a le comité national olympique américain qui a rendu une position en faveur justement d'une quasi-annulation de cette règle 50. En tout cas, en disant qu'eux, ils ne sanctionneraient plus leurs joueurs ou leurs sportifs s'ils prenaient des positions sociétales sur les podiums. Ils vont commencer à être très, très acculés. Le CIO.